Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment bien entretenir votre flûte traversière et comment bien faire le nettoyage de votre instrument. La première chose que vous devez savoir en priorité est que le nettoyage de votre flûte doit s'effectuer à la fin de chaque séance, c'est-à-dire que dès que vous avez fini de jouer, vous avez terminé votre session et vous nettoyez votre flûte. Je tiens à le préciser car régulièrement j'entends mes élèves dire « je pose ma flûte et je la nettoie plus tard ». Si j'ai envie de rejouer, la flûte est déjà montée. Non. On oublie le projet. Si vous devez rejouer, vous montez à nouveau votre flûte et vous la nettoyez une deuxième fois. Pour bien nettoyer votre flûte, vous aurez besoin d'un écouvillon, d'un chiffon en coton et d'une chamoisine pour faire briller votre flûte. Tout ceci est normalement fourni avec votre flûte à l'achat. Dernier accessoire, des feuilles de papier à cigarette. Je vous laisse le mystère sur ceci et j'y reviendrai en cours de vidéo. Première étape, vous devez démonter votre flûte et la poser dans son boîtier. Alors vous ne la posez ni à même une table, ni sur un canapé, et encore moins sur un lit. Vous la posez dans sa boîte, comme ça elle ne roule pas, elle ne peut pas s'échapper et elle reste en sécurité. Pour démonter votre flûte, je vous conseille de bien faire attention à ne pas poser vos mains sur les clés. Tenez votre flûte en haut, comme ceci. Si jamais vous devez toucher les clés, vous n'appuyez pas. Vous vous entourez, mais vous n'appuyez pas du tout dessus. Vous pouvez prendre légèrement appui sur les barres, ici, mais c'est tout et le plus délicatement possible. Vous voyez comme ceci, je la tiens bien en haut, je la démonte et je la pose tout simplement dans son étui. Donc vous voyez, je prends bien ici et ensuite, je prends légèrement appui sur les barres sans toucher les clés et je la pose dans sa boîte. Ensuite, vous allez préparer votre écouvillon avec le chiffon en coton. Vous allez passer un coin du chiffon en coton dans l'écouvillon, c'est un peu comme un fil et une aiguille tout simplement. Vous allez recouvrir le bout tout en haut et ensuite, tournez de manière à ce qu'il n'y ait rien qui puisse accrocher à l'intérieur de votre flûte. Vous faites un petit peu comme une poupée. Ensuite, vous passez votre chiffon dans la tête de la flûte jusqu'en haut, donc là, sans trop forcer. Et ensuite, vous tournez, tournez, tournez plusieurs fois pour que le chiffon absorbe bien l'humidité. Et quand vous retirez le chiffon, en fait, il ne doit plus rester une goutte d'eau dans la tête de la flûte. En fait, vous pensez bien à vérifier en regardant à l'intérieur. Et si jamais il reste encore des petites gouttes, vous pouvez repasser encore une fois. C'est rien du tout, c'est toujours mieux de vérifier. Quand vous avez fini cette étape-là, vous reposez la tête de la flûte dans sa boîte. Ensuite, nous passons au corps de la flûte, donc toujours pareil. Nous la tenons vraiment en haut, sans appuyer sur les clés. Et là, nous allons passer les couvillons à l'intérieur et nous allons le faire ressortir de l'autre côté. Comme ceci, toujours en faisant attention au clétage. Nous vérifions dedans s'il n'y a toujours pas d'eau du tout. Et si jamais il en reste, si vous jouez longtemps, il se peut qu'avec votre pratique, il reste encore des fois des petites gouttes d'eau dans ces cas-là. On n'hésite pas, après la vérification, à refaire une deuxième fois. Et quand ceci est fait, nous reposons le corps de la flûte dans sa boîte également. Même chose pour la pâte. Hop ! Vous passez les couvillons en entier, vous vérifiez pour voir que l'eau est toujours partie. Et vous posez votre flûte dans sa boîte. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. Ensuite, nous allons nous servir du papier à cigarette. Alors, à quoi peut-il servir ? Eh bien, tout simplement à enlever l'humidité qui se trouve dans les tampons. Il se peut que l'eau se mette dans les tampons, à l'intérieur, ici, et vous devez enlever l'humidité. Dans ce cas, soit vous voyez une belle goutte d'eau qui peut vraiment arriver à l'intérieur, ici, ou alors vous pouvez entendre un petit bruit un petit peu spongieux quand vous appuyez sur les clés. Dans tous les cas, je vous conseille de prendre le papier à cigarette et de le passer comme ceci. Je vous montre bien, hop, et vous appuyez légèrement pour que le papier fasse son boulot et absorbe l'humidité quand vous passez à la clé suivante. On passe sur toutes les clés de cette façon-ci. Et vous allez faire tout le plateau, partout où il y a des tampons. Donc, évidemment, si le papier est mouillé, vous choisissez un autre endroit du papier jusqu'à temps que tout soit absorbé. Si votre papier est entièrement mouillé, vous en prenez un second. Donc, il faut faire le plateau, ici, et il faut également s'occuper des clés qu'il y a derrière. Voilà, la clé du sol dièse, du pouce, ici, vous devez tout faire. Faites attention avec le papier à cigarette, ne pas mettre la partie collante qu'il y a au-dessus, ici, sur le tampon, parce que sinon, cela va coller et ce n'est vraiment pas le but du jeu. Donc, soyez vraiment vigilant avec ça. De même, quand on choisit du papier à cigarette, évitez d'en prendre un qui est trop fin, parce que là aussi, une grosse goutte d'eau, ça peut rester collé sur le tampon. Donc, pensez plus à une feuille un petit peu plus épaisse, à ce qui ressemble davantage à du papier buvard. Dernière étape, nous allons prendre notre chamoisine, notre chiffon tout doux, et nous allons procéder au nettoyage extérieur, cette fois-ci, de la flûte. Alors, on va le faire avec la tête de la flûte. Donc, moi, j'ai l'habitude de mettre le pouce, ici, très légèrement, de manière à bien nettoyer l'embouchure. Je vais vous demander d'insister particulièrement sur l'embouchure, ici, parce que très souvent, il reste des traces de salive, des petites taches. C'est moche, quand même, sur une flûte, d'autant plus qu'on souffle sur l'embouchure, donc c'est très vite sale. Donc, on prend bien le temps de nettoyer son embouchure. Et ensuite, vous passez tout ici, en faisant bien attention à ne pas dévisser, ici, là, parce qu'il y a un petit bouchon de tête à l'intérieur. Donc, en aucun cas, on ne vous dévissez ici. Vous faites bien attention. Voilà. Et quand tout est fait, vous reposez, vous l'avez compris, dans la boîte. Pour le corps, toujours pareil, on évite d'appuyer sur les clés. Alors, après, pour nettoyer, pareil comme pour la tête de la flûte, j'ai l'habitude de mettre le pouce ici, de tenir, comme ceci. Comme ça, je peux vraiment tout bien passer. Et je fais attention à tout nettoyer. Alors, après, pour les clés, je vais vous demander aussi de faire attention de ne pas passer le chiffon, comme ça. Je peux dérégler le plateau. Donc, vous allez nettoyer les clés, vraiment, l'une après l'autre. Comme ceci. Même chose. Vous appuyez doucement. Vous y allez délicatement. Ensuite, à l'intérieur des clés, c'est très difficile de nettoyer. Toujours pareil, pour éviter de dérégler votre instrument. Oui, il y aura un petit peu de traces. Et oui, il y aura un petit peu de poussière. Mais ce n'est pas grave. Quand vous voudrez nettoyer cette partie et enlever les taches un petit peu marrons qu'il y a à l'intérieur, le mieux, est de l'emmener en fêtres chez votre luthier qui procédera au démontage de la flûte intégralement. Et il va en profiter pour la nettoyer et la refaire toute belle, toute neuve. C'est pour ça que tous les ans ou tous les deux ans, je conseille d'emmener sa flûte chez le luthier. Alors déjà, pour la faire réviser et ensuite pour qu'elle soit vraiment toute belle. Parce que oui, il faut quand même le reconnaître, c'est très appréciable de jouer sur un instrument qui est propre et tout brillant. J'oubliais la pâte. Pour la pâte, c'est exactement le même procédé. Là aussi, vous pouvez également mettre un doigt dans le tube et tout nettoyer, toujours pareil, sans appuyer sur le clétage. Et voilà, notre nettoyage est terminé jusqu'à la prochaine session. Alors je le redis, il est vraiment important de faire ce nettoyage méticuleux après chaque utilisation de votre flûte. De cette façon, vous la gardez réellement en bon état. Vous en prenez soin et du coup, vous ferez moins de réparations dessus sur le long terme. C'est vraiment donc tout bénéfique pour votre flûte et surtout pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Et d'ici là, bonne musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501